Bien alors, décidément il y a beaucoup d'informations. Hey la team JVM, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure et ça nous a pris absolument toute l'après-midi en termes d'actualité, en termes de temps, en termes d'énergie. Vous l'avez vu, c'était un peu la journée Cyberpunk 2077, puisque après des mois et des mois et des mois d'attente, et bien ça y est, CD Projekt a fait un petit stream du côté de Twitch qu'on a suivi en direct sur la chaîne, d'ailleurs la rediff vous attend d'ores et déjà si jamais ça vous intéresse. L'occasion pour eux de révéler la version Next Gen, New Gen de Cyberpunk 2077, qui sortira donc dès maintenant, en fait elle est déjà disponible sur PS5, Xbox Series X, mais également sur Xbox Series S. L'occasion pour moi de faire une petite vidéo, histoire de faire le point, parce que j'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues, etc. Je voulais que cette vidéo soit une sorte de base un peu générale pour ceux qui ont envie d'avoir les informations techniques du côté de Cyberpunk 2077. Alors, première information extrêmement importante, la mise à jour Next Gen est entièrement gratuite, pour ceux qui avaient un peu peur et qui se posaient la question, ce ne sera pas payant, pas de soucis. CD Projekt a bien évidemment vu l'ampleur générale du jeu après la sortie, etc. Et ils se sont peut-être dit que ouais, c'était une sacrée mauvaise idée de rendre le truc payant, après avoir annoncé il y a déjà plusieurs mois déjà que ça allait être gratuit. Donc si actuellement vous êtes joueur PlayStation ou Xbox et que vous vous demandez par rapport au paiement, pas du tout, pas de soucis et c'est disponible dès maintenant. A noter également que par rapport au poids de cette mise à jour, ça varie un peu du côté PlayStation ou du côté d'Xbox. Moi j'ai installé 62Go précisément du côté de la Xbox Series X, du côté de la Series S, je pense que ça peut être un tout petit peu différent. Et du côté de la PS5, qu'est-ce que j'ai entendu, on était autour des 50-40Go, donc c'est un patch qui est quand même assez massif, qui est quand même assez important. Pourquoi ? Parce qu'il ajoute certes l'optimisation, l'upgrade Next Gen, mais également du nouveau contenu. On va y revenir d'ici quelques instants. Notez également que du côté du site de CD Projekt Red et de Cyberpunk.net, nous avons un article particulièrement long qui fait état de toutes les améliorations, tous les correctifs et tout ce qui a été apporté par rapport à cette toute nouvelle mise à jour. Il déclare évidemment qu'il y a une liste de changements assez importante avec diverses améliorations en jeu de nouveaux correctifs, de cat et de gameplay, ainsi qu'un certain nombre de DLC gratuits. En plus de cela, elle contient la mise à jour d'une nouvelle génération qui permettra à Cyberpunk 2077 de profiter de la puissance supplémentaire du matériel Xbox Series XS et PS5. Alors, du côté de chaque plateforme, dans un premier temps, oui, on peut parler des versions PS5, Xbox Series, mais je voulais revenir d'abord sur toutes les plateformes, parce que que vous soyez actuellement du côté de la PS5, de la PS4, de la Xbox One, de la Xbox Series, vous avez du contenu qui arrive. Et c'est pour ça que les patches n'ont pas exactement le même poids, c'est parce que certains contiennent l'upgrade Next Gen, d'autres pas du tout. Du côté du tableau, pas de soucis, j'avais peur de cacher un peu le truc, voilà où est-ce qu'on en est. Dans un premier temps, du côté des consoles old-gen si on veut, c'est assez important, côté PS4 et Xbox One, mais également, alors PC, c'est pas old-gen du coup, mais PC à part, mais c'est également Stadia. Vous allez avoir, via cette nouvelle mise à jour, deux nouvelles armes, de nouveaux appartements pour vie, parce que ça a été communiqué comme étant une nouvelle feature. Vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs appartements, de les acheter, etc., avec différentes ambiances, d'interagir différemment. Bref, ça augmente vraiment l'attrait du jeu par rapport à la partie RP, donc c'est plutôt cool, je vous inviterai à tester tout ça lorsque vous aurez téléchargé, évidemment, cette mise à jour. Vous avez d'autres possibilités pour personnaliser votre personnage visuellement, une fois que vous êtes devant le miroir dans votre appartement. Il y a eu un rebalancement un peu par rapport au gameplay, parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué à certains moments de gagner de l'argent, etc. Donc c'est plus simple de gagner de l'argent, on a beaucoup plus de possibilités par rapport au loot, etc. C'est quelque chose qui a été amélioré, qui est un peu mieux équilibré aujourd'hui, et qui fait partie de ce patch 1.5 qui débarque du côté de Cyberpunk 2077, pour les joueurs PS4, One, PC, Stadia, mais aussi PS5 et Xbox Series. Et du côté des versions de nouvelle génération, alors là, c'est un peu autre chose. Parce que vous allez avoir de toutes nouvelles choses qui vont un peu porter Cyberpunk 2077 sur les standards actuels. Vous allez avoir deux modes sur console next-gen, sauf sur Xbox Series S. On va commencer par la PS5 et la Series X. Du côté de la PS5 et de la Series X, c'est exactement pareil. Vous allez avoir un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde en mode performance, avec de la 4K. Cependant, ce n'est pas de la 4K natif, faites bien attention, c'est de la 4K upscalé. Donc du coup, voilà, c'est un peu la petite nuance, la petite subtilité à comprendre. Et vous avez également du ray tracing qui sera proposé, mais uniquement en mode ray tracing, donc en mode, j'en veux dire, résolution, fidélité. Et vous avez également en SSR Quality, Medium Elfer directement sur le mode performance et High Elfer sur le mode ray tracing. Le mode ray tracing, il est très simple. Vous allez avoir de la 4K native, par contre, c'est capé à 30 fps. Et vous allez également avoir la présence de ray tracing, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Une plateforme fait, comme qui dirait, exception à la règle. Il s'agit de la plateforme Xbox Series S, qui, elle, bénéficiera d'un taux de rafraîchissement à 30 fps. Pas d'autre possibilité, parce qu'on n'a qu'un mode performance. En tout cas, c'est les proyers qui le communiquent comme ça. Mais également, une résolution qui sera portée à 1440p. Voilà, pas de 4K, etc. Après, est-ce que ça surprend qui que ce soit ? Je ne pense pas, je ne suis pas sûr, parce que dans la mesure où la Series S ne fait pas de la 4K native à 60 fps, ou même la Series X ne le fait pas, mais au moins, portée de la 4K, etc. Ce n'est pas forcément possible. C'est par rapport aux capacités de la machine. Je résume rapidement pour ceux qui n'ont pas vraiment compris. Deux modes sur PS5, Xbox Series X, performance raytracing, performance 4K upscalé, mais également 60 fps, raytracing, 30 fps, 4K, mais également raytracing. Et du côté de la Series S, c'est un peu plus spécial. Voilà, en tout cas, par rapport à ce que apporte directement cette version de nouvelle génération. Si jamais vous voulez voir un peu plus d'informations, je vais essayer de vous mettre le lien en description par rapport à ce long texte qui a été proposé du côté de Cyberpunk. Les réalisations Xbox apparaîtront automatiquement sur la nouvelle version à l'aide de la fonction Smart Delivery. Et d'ailleurs, certains avaient déjà eu hier le petit changement autour de Cyberpunk avec l'apparition du sigle Xbox Series X and Xbox Series S Optimized, ce qui veut dire que le jeu était bien optimisé, était préparé pour ça. Et lorsque vous allez télécharger cette grosse mise à jour, votre jaquette, votre image de jeu va changer et va montrer vie, cette fois-ci en femme et de dos. Donc voilà, c'est un truc qui est un peu différent. HDR équilibré pour atteindre la parité sur toutes les plateformes. On a diverses améliorations de la qualité visuelle. On a également l'ajout de la carte d'activité sur PlayStation 5, ce qui me permet également d'entrer, d'engouffrer directement dans une autre partie. C'est la partie PS5 spécifiquement. Donc vous avez la carte d'activité. La carte d'activité, c'est très simple. Ça veut dire qu'en gros, à partir du menu de la PlayStation 5, vous allez pouvoir sélectionner différentes missions sans cliquer sur le jeu, aller dans le menu principal et faire continuer la partie. Vous allez pouvoir directement vous balancer sur la partie qui vous intéresse. Toujours pour parler de la PS5 avec ses features, vous allez avoir la possibilité d'avoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives pour les différentes armes. Et là, je dézoome de la PS5 et je vais un peu plus généralement sur la next gen. Vous allez également avoir la prise en charge d'un audio spatial 3D. Alors, je dis de façon un peu plus générale que c'est dézoomer sur la next gen pour être beaucoup plus pointilleux et beaucoup plus précis. En fait, ce n'est pas vraiment un ajout du côté de Xbox car finalement, c'est des projets que tu avais dit que c'était previously added, ce qui veut dire que c'était déjà présent auparavant par rapport au son spatialisé entre guillemets 3D. Là, du côté de la PS5, il prend en charge le Tempest Audio Tech de la PS5 comme ce qui est écrit juste ici par rapport au parleur de télévision mais également par rapport au casque audio 3D. Voilà, en tout cas. Et les déclencheurs adaptatifs sont également présents, personnalisés en fonction de l'activité de jeu. Le haut-parleur intégré du contrôleur est utilisé pour les holocalls, les messages textes et tout ce qui se passe dans la tête de vie. Du côté des comptes additionnels, ça je l'avais expliqué, vous allez avoir plusieurs appartements disponibles, certains pas trop chers, certains assez chers. Ça dépend vraiment du quartier où vous allez habiter, que ce soit à Haywood ou alors du côté de Japantown ou alors du côté de Watson. Ça va être un peu plus différent. Vous allez avoir des interactions dans les appartements. Vous pourrez personnaliser votre apparence et puis après vous allez avoir de nouveaux articles du côté du magasin d'armes Wilson's Second Amendment dans Megabuilding H10. Donc ça c'est plutôt cool. Vous allez également avoir, parce qu'on parlait de DLC au début de la vidéo, des choses qui vont être ajoutées un peu, comme par exemple des armes. Vous avez deux nouvelles armes qui sont proposées dans le jeu, Dara Polytechnique Ombra. Donc c'est une sorte de fusil d'assaut. Et vous allez avoir le Budget Arm Guillotine, qui est en gros un gun qui vraiment fait très mal, qui fait beaucoup de dégâts. Vous allez également avoir quatre nouvelles lunettes de visée pour armes, longue portée, lunettes de tireur d'élite, courte portée, mais également une autre lunette de courte portée. Vous allez également avoir des types d'accessoires d'armes, etc. Bref, c'est quand même assez massif. Des poses en mode photo. Du côté de l'intelligence artificielle, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup du côté des développeurs et surtout pour la next-gen parce que si je regarde un peu, il y a également autre chose qui est précisé, c'est Improved Crowd Reaction. C'est clairement quelque chose qui est disponible uniquement sur next-gen, mais également sur PC ainsi que Stadia. Pourquoi pas sur PS4 et Xbox One ? Du coup, je pense que c'est parce que la machine, ce serait un peu galère de gérer ça. Ils expliquent ça de façon générale, que c'est un comportement agressif de la foule. Certains archétypes de PNJ peuvent et entreront en combat avec le joueur lorsqu'ils sont provoqués par une visée, un tir ou un combat en raison de certains problèmes techniques. Ce changement n'est pas disponible sur la génération précédente de consoles. On a également les sauts dans le temps qu'on va pouvoir faire et qui vont affecter l'état des PNJ ainsi que la réinitialisation de l'état des appareils, des environnements et de certaines scènes. Vous allez pouvoir attendre pour refaire le stock directement du côté des magasins d'armes, etc. Et amélioration de réaction de la foule, de l'orientation et de la disparition. Après, il y a plein de choses différentes par rapport au trafic. Vous allez pouvoir provoquer un peu la panique sur une autoroute en tirant un peu dans les airs et voir des voitures faire absolument n'importe quoi. Il y a beaucoup de changements, effectivement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui sont liés à l'équilibrage du jeu, que ce soit par rapport à l'économie. Vous allez également avoir une nouvelle difficulté qui est le mode easy. Vous allez avoir de nouvelles statistiques d'emplacement, évasion. Bref, et du côté des compétences aussi, il y a des choses qui sont rajoutées, qui sont partagées, qui sont étoffées. Donc, la liste est vraiment longue. Je vous inviterai à vraiment vous concentrer là-dessus parce que sinon, la vidéo ferait 10 heures autour de ça. Et vous allez vraiment, je pense, avoir une version next-gen, en tout cas, de ce que j'ai testé, parce que j'ai testé sur Xbox Series X. Arnaud a testé sur PS5. J'ai vraiment trouvé ça très convaincant. La seule chose, par contre, où j'avais un peu peur, c'était par rapport à la densité de la foule. J'avais peur que ce soit un peu compliqué, que ce ne soit pas vraiment un truc qui était exactement comme ce qui était promis. J'ai envie de dire que ça dépend. Ça dépend un peu des territoires, etc. Il y avait un moment donné, je me suis arrêté en plein stream. Je me suis dit, mais attends, il n'y a personne. Et je me suis retourné, je me suis retourné. Là, il y avait un peu plus de monde. Donc, peut-être que, voilà, les choses sont un peu plus clean là-dessus. Mais majoritairement, voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'on a différentes quêtes qui vont être, voilà, revues, corrigées, liées, pareilles. On va avoir des extensions de romances, apparemment. C'est ce que je viens de lire à l'instant. Avec Panam, Kerry, River et Judy, en ajoutant de nouveaux messages et interactions. Donc ça, franchement, c'est vachement cool. Et vous pouvez également faire un truc que j'attendais beaucoup. Vraiment, c'est rejeter les holocalls qui ne sont pas essentiels. Et ça, par contre, c'est cool parce que des fois, tu es obligé un peu de répondre. Vous avez également la possibilité de voir où sont spécifiquement les fixeurs. Ça, il l'avait expliqué en stream dans Night City. Donc, voir un peu où est-ce qu'ils sont pour aller chercher les missions, etc., etc., là où elles sont. La carte a été un peu revue. Elle est un peu plus lisible. Vous pouvez voir un peu les intérêts qui vous intéressent le plus. Vous pouvez beaucoup plus filtrer, etc., etc. Il y a du changement aussi par rapport à l'apparence de l'eau. Ça va être un truc qui avait un peu fuité il y a de cela plusieurs heures. Bref, plein de choses. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport au PC. Vous n'êtes pas complètement oublié parce que vous avez différentes choses qui sont partagées comme par exemple le fameux benchmark qui vous permet de voir si votre PC meurt ou pas en fonction de tout ça. Et puis, voilà. Évidemment, on a l'implémentation et c'est très important parce que beaucoup m'ont posé la question par rapport aux sauvegardes de PS4 à PS5. Côté Xbox, je n'ai pas vu ce souci-là. Ils n'ont pas vraiment beaucoup précisé côté Xbox mais côté PlayStation, vous avez des instructions qu'on va lire un peu ensemble. C'est vachement court. Donc, si vous jouez à la version PlayStation 4 du jeu, sélectionnez un fichier de sauvegarde à télécharger sur le cloud. Une fois la version PlayStation 5 lancée, vous pourrez alors la télécharger. Cette méthode vous permet de transférer entre différents appareils. Ne nécessite pas d'abonnement PlayStation Plus et un seul fichier de sauvegarde est pris en charge. Si vous jouez sur console PlayStation 5 via la rétrocombatibilité, une fois que vous avez téléchargé la nouvelle version du jeu, ça va automatiquement lire le fichier de sauvegarde et vous calez directement sur ce point. Côté Xbox, je ne pense pas qu'on ait vraiment quelque chose qui est précisé par rapport à tout ça. C'est massif ! Est-ce que ce ne serait pas la rédemption de Cyberpunk ? Est-ce que beaucoup de joueurs vont se lancer là-dedans ? Oui. Car il y a un dernier élément que je voulais vous partager. Si tu n'as pas Cyberpunk 2077 et que tu souhaites te lancer dans l'aventure, sache que tu as une démo de 5 heures qui est disponible dès maintenant sur le Microsoft Store mais également sur le PlayStation Store. A toi de voir si tu as envie de passer 5 heures, si ça te fait plaisir, pour voir un peu si ça te donne envie maintenant que le jeu est un peu mûr, on ne va pas se mentir. Et moi, on n'a déjà parlé en libre antenne mais nul doute, nul doute que le jeu sera considéré comme étant un bon jeu, un grand jeu même, une fois que tous les problèmes techniques auront dégagé et que beaucoup de gens ont pu découvrir le jeu via le patch Next Gen qui, je le rappelle, est disponible dès maintenant du côté de votre console. Voilà, en tout cas, par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'abord, à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, aucune des prochaines news. Évidemment, on vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Vous connaissez les bails sur la chaîne et puis n'hésitez pas à me suivre sur le réseau mais également à suivre Jeux Vidéomagazine et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM et puis il ne me reste plus qu'à vous dire la bise. Jouez bien à Cyberpunk ou pas et prenez soin de vous. Ciao et à bientôt du côté de Night City.